J'ai réuni mon équipe et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Pour clore notre série d'entrevues bilan de l'année 2021 avec nos élus, nous avons rencontré le député de Beauharnois, Claude Ryd. Un mot, deux mots, incertitude pour l'année 2021 qui était marquée par la pandémie. À travers ça, il y a eu la solidarité à la fois des citoyens, du personnel de la santé qui oeuvrent à tous les jours à soigner nos citoyens. Mais à travers ça, c'est une année particulière, mais ça ne nous a pas empêché de faire avancer de nombreux dossiers dans le comité. Son coup de cœur de l'année 2021 va au dossier entourant les camions circulant sur le boulevard Mgr Langlois. C'est le fameux notroche pour Mgr Langlois. Est-ce que c'est un coup de cœur? Oui, parce que ça a fait plaisir à de nombreux, nombreux, nombreux citoyens et ça a réglé un problème qui était là depuis 2012, depuis l'ouverture de l'autoroute. C'est un coup de cœur parce qu'on me disait au moment d'élection que c'est impossible, qu'il y avait un contrat avec la notre âme, qu'on ne pouvait pas changer ça, mais on a réussi à le faire. C'est une petite victoire qui est bien le fun et qui n'a rien coûté ou presque. Ce serait mon coup de cœur en termes de dossiers politiques, mais sinon, à la fois le personnel de la santé, je reviens là-dessus, mais la solidarité, la solidarité de la population, parce que je regardais aussi le taux de vaccination, la participation des citoyens qui a été mis en place, la clinique de vaccination qui a été mise en place par le CISMO, mais également par CE5, par le Collège de Val-et-Firdre et le Centre de services scolaire Val-et-des-Dix-Rens. Donc, ça, c'est des coups de cœur qui font ressortir la solidarité dans notre région, nos citoyens. Ça, j'en suis très, très, très fier. Peu importe le métier, la pandémie de COVID-19 a forcé les adaptations encore en 2021. Les députés comme Claude Ried et Claude de Bellefeuille n'y ont pas échappé et ont dû faire preuve d'ingéniosité pour assurer le suivi des dossiers auprès des citoyens. Le député de Beauharnois avoue toutefois avoir hâte de retrouver le travail de terrain. La job de député, de député, que ce soit le député fédéral ou le député à l'Assemblée nationale, c'est un travail qui est non-stop, qui est tripant, soit dit en passant, mais c'est justement d'être capable de se revirer sur une décennie, comme on dit. On est habitué à ça. Avec la fameuse pandémie, ça a changé un peu la game. C'est que oui, on a traité des dossiers, mais ce n'est pas la même affaire qu'en temps normal. En temps normal, on a une vie sociale, on rencontre du monde, on est capable de jaser avec du monde et de régler des problèmes. Être à l'affaire, être capable de m'aider ou telle chose, que ce soit des citoyens, des entreprises. Dieu sait qu'on a hâte que ça revienne à l'heure normale. Parce que notre job, comme député, c'est d'être sur le terrain et de représenter nos citoyens à l'Assemblée nationale, dans mon cas, pour Claude de Bellefeuille, c'était à Ottawa. Alors, ce bout-là du travail de député n'étant pas la même affaire, ça change la game, puis on a hâte de voir notre monde, de les rencontrer, d'aller visiter les clubs d'âge d'or, de jaser avec les personnes âgées, de jaser avec le monde, pour savoir, on sait ce qui se passe sur le terrain, mais quand tu te promènes, le monde est capable de le sentir davantage, plus le filet. Le dossier entourant le déménagement de certains services de l'hôpital du Seurois vers le futur hôpital de Vaudreuil-Soulange a également occupé le député de Beauharnois, lui qui a été interpellé à maintes reprises sur le sujet. Je suis content de l'avancement du dossier. On n'est parti de rien. Il y a eu un changement important à la direction du SISMO qui a amené complètement un nouveau souffle. Et le dossier a évolué. Actuellement, comme vous l'avez mentionné, il y a une consultation pour mettre en place un plan clinique organisationnel pour analyser, en fait, comment les services et soins de santé peuvent être organisés sur le territoire du SISMO. C'est une avancée importante pour l'hôpital du Seurois. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un équilibre au niveau des soins de santé dans la région du Seurois. Je vais donner un exemple. On parle du transfert de centres mères-enfants vers l'hôpital de Vaudreuil-Dorion éventuellement. Alors là, au niveau de la démographie, on a des éléments qui nous aident pour dire qu'on va être capable de continuer à coucher avec les filles. Mais par exemple, si vous avez une grossesse qui est à risque, plutôt qu'à la Sainte-Justine, vous allez à la Vaudreuil. Alors, ce qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus simple pour une petite famille. Enfin, à savoir quels seront les dossiers sur lesquels travaillera le député au courant de la prochaine année, Claude Ryd répond en priorité la santé. Le dossier prioritaire, c'est la santé. On le voit avec la pandémie, tout ce qui se passe. Donc, c'est de s'assurer que notre population puisse avoir des soins de proximité adéquats à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Ça, c'est à la fois l'enjeu, le dossier sur lequel on va travailler. Avec la pandémie, on a vu les carences du système de santé. Donc, c'est de travailler à le réparer et notamment localement avec l'hôpital du Surroi et dans le SISMO. Ça, ça va être la priorité pour la prochaine année et les prochaines années.